Salut, c'est Lingen. Dans cette vidéo, j'aimerais te raconter les trois raisons qui m'ont poussé à ne pas vendre de formation ces dernières années. Pas ou presque pas. Il y en a une qui est très mauvaise, une qui est justifiable et une qui est très bonne. Et derrière ça, j'aimerais te faire réfléchir un peu à la création de produits. Peut-être que toi aussi, tu aimerais lancer un produit en ligne et je suis certain que ça va te faire réfléchir, tout ce que je vais te dire. Tu te demandes peut-être ce que c'est, c'est un kakamono. C'est pour la promotion de mon livre. En fait, je me fais interviewer ici deux fois tout à l'heure. J'ai installé ça et je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser. Alors, la première raison, juste peut-être faire un petit topo sur ce qu'est une formation en ligne. L'idée, c'est de créer du contenu vidéo, audio, texte, le rendre disponible en ligne, que ce soit une méthode qui nous amène d'un point A à un point B. C'est plus ou moins accompagné. Ça dure dans le temps où on apprend ça un peu comme quand on veut. Et l'idée, c'est de nous permettre, de permettre aux clients, aux acheteurs, aux étudiants de se former sur quelque chose qui coûterait beaucoup plus cher si on devait se former dans une salle avec un vrai prof, un vrai intervenant. Du côté du formateur, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut créer une formation et la vendre pendant des mois et des mois et voire des années à 10, 20, 30, 50, 100 personnes, 1000 personnes. Il n'y a pas de… le coût marginal, il est nul. On prend une fois du temps pour créer notre produit et après, on peut le vendre à 100 ou 1000 personnes. Ça ne change pas, sauf dans le cas où il y a un accompagnement. Donc, ça, c'était juste pour qu'on soit au clair sur qu'est-ce qu'une formation en ligne. Alors, la première raison pour laquelle je n'ai pas lancé de formation en ligne ces dernières années, alors j'en ai quand même lancé, mais des petites, c'était quand même timide. C'est que je ne voulais pas qu'on m'assimile à certains marketeurs, blogueurs, formateurs qui vendaient leur formation de manière assez agressive, qui vendaient leur formation qui était bonne. Et ça, j'en suis certain parce que du moins ceux que j'ai observés, voilà, je connais leurs compétences, ils sont bons. Mais ce qui me gênait, c'était le message promotionnel. On va appeler ça vendre du rêve, OK ? Et ça, ça m'a déplu. C'est-à-dire que de vendre une formation qui serait adaptable et utilisable par tout le monde, c'est compliqué quand même. C'est-à-dire que si moi, je vous dis que je peux vous vendre une formation pour créer un blog et développer un business en 15 jours et que je vends ça 1 000 euros et que je dis que tout le monde peut y arriver, ce n'est pas vrai, OK ? Tout le monde ne peut pas y arriver en 15 jours. Tout le monde peut progresser. Et voilà, derrière ce message-là, c'était un peu gênant. Et je ne voulais pas qu'on m'assimile à ces marketeurs-là. Et c'est une mauvaise raison parce que c'est un format que j'apprécie, la formation en ligne. Et ce n'est pas parce que d'autres font mal le boulot que moi, je dois en subir les conséquences. Et au contraire, c'est-à-dire que si je me plains en mode, les gens, ils achètent ces formations-là alors qu'elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas faites pour eux et que de mon côté, je ne fais rien, ces personnes-là n'ont pas d'autres alternatives. Donc, ça, c'était quand même une mauvaise raison. Depuis, j'ai été un peu, allez, moins naïf. On va dire que j'ai des valeurs assez fortes, des valeurs éthiques assez fortes. Mais il y a aussi un peu de naïveté là-dedans. C'est-à-dire que j'ai relativisé dans le sens où finalement, quand je vais sur Amazon, vente privée, quand je vais dans un magasin, eh bien, on s'en fiche de si je suis la bonne personne, si je devrais acheter, voilà, moi, les produits Apple, j'en achète pas mal. Le vendeur, il ne me demande pas si j'en ai besoin. En tout cas, je viens, il me le vend, il essaie de me le vendre. Donc, cette dureté que j'avais pour certains marketeurs, je ne l'ai pas pour les autres entreprises. Et dans ce sens-là, ce n'est pas juste. Parce que voilà, quand Apple te matraque des pubs avec des belles musiques et te montre plein d'effets, tu te dis, il faut que je l'achète. Mais ce n'est pas plus éthique en termes de com que d'autres formateurs. Donc, ça, c'était une mauvaise raison de me laisser embarquer par une ambiance aussi. Il y avait quelques années où l'ambiance n'était pas bonne, n'était pas saine. Les gens critiquaient beaucoup. Je vois qu'aujourd'hui, on critique moins, mais ce n'est vraiment pas mieux. On voit de tout et n'importe quoi, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ça, c'était une mauvaise raison. Une raison plus ou moins justifiable. Alors, l'autre raison, c'est que je n'étais pas forcément prêt ou du moins ma liste n'était pas assez grande. Si on veut bien vendre une formation, il y a deux solutions. Soit on a une grosse liste. Et quand je dis une grosse liste, en dessous de 5 000, autant dire qu'on vendra des petites formations à quelques clients. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire parce qu'il faut bien commencer à un certain montant. Mais voilà, si on veut vraiment gagner 10 000 euros de CA, il faut quand même faire quelque chose de sérieux. Et si c'est quelque chose de sérieux, il faut pouvoir avoir une grosse liste parce qu'on va avoir peut-être, si c'est une formation à 1 000 euros, on va avoir un millième de notre liste qui va acheter. Et donc, si on n'a que 5 000 personnes ou 10 000 personnes, on va aller avoir 10 clients. Et c'est déjà pas mal. Mais si on n'a qu'une liste de 1 000, moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai plafonné à 2 000, 3 000. Je n'ai pas cherché à grossir ma liste qui a été une erreur. Eh bien, si j'avais lancé une grosse formation, je n'aurais pas vendu beaucoup. Et j'en ai lancé des grosses formations où j'ai eu 5, 6 élèves comme ça. Donc, je me suis dit, je ne lance pas ça parce que je vais mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'effort pour au final avoir peu de clients et que ce ne soit pas très rentable. Donc, ça, ça m'a fait dire que voilà, il ne vaut mieux pas que je le tente. La deuxième solution, c'est normalement, on a une petite liste ou une liste, peu importe, et on fait appel à des affilés qui nous ramènent plein de trafic, des gens pour qui on est prêt à donner 50 % de commission, 50 % du prix de vente, on leur donne. Et l'idée ici, c'est que si on a 5 affilés avec 10 000 et qui ont chacun une liste d'email de 10 000 personnes, on a 50 000 personnes qui vont être touchées par notre contenu potentiellement du moins. Et donc, ça, c'est intéressant. Mais là, il y a une limite pour moi, c'est qu'on est obligé de travailler avec n'importe qui. Et je ne voulais pas travailler avec n'importe qui. Aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus modéré à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement celui qui fait la promotion pour moi, l'affilé, mais c'est le public qui, elle, si elle trouve un intérêt à mon produit et que ça peut l'amener à progresser, il faut qu'elle vienne chez moi. D'accord ? Voilà, ceci étant dit, il faut quand même faire attention et ne pas travailler avec n'importe qui. Donc, ça, c'est la raison plus ou moins justifiable. Je n'étais pas très prêt. Ma liste n'était pas assez grande. Je ne collaborais pas assez avec certains marketeurs parce que les amis, mon entourage, ce n'était pas forcément des gens très opportunistes qui voulaient gagner de l'argent et qui auraient été prêts à soutenir tout ce que je faisais d'un point de vue en tant qu'affilé du moins. Alors là où c'est une excuse, une raison moyenne, c'est que j'aurais pu lancer un produit en evergreen. On dit ça d'un produit un peu intemporel qui reste là. Par exemple, une formation, créer un blog et trouver sa passion à 200 euros, packagé et qui n'a pas de limite de temps. Donc, les gens, ils s'inscrivent quand ils veulent. Et puis, si j'en vends trois en janvier, deux en février, un en avril, quoi, en mars, quatre en avril. Voilà, à la fin de l'année quand même, ça fait un certain montant. Et ça, j'aurais pu le faire quand même. Donc, ce n'était pas forcément une bonne excuse. Troisième raison, et là, selon moi, c'est une très, très bonne raison, c'est qu'il y a des études qui montrent que toutes les formations en ligne ne fonctionnent pas aussi bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours… les élèves ne s'y retrouvent pas. Ils suivent la formation ou pas d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui s'inscrivent et qui ne suivent pas. Et puis, comme ce n'est pas très accompagné, ils se découragent. Il n'y a pas trop de suivi et puis, ils arrêtent. Ils ont mis une certaine somme, mais ils ne vont pas vraiment tirer profit de cette formation. Et moi, j'ai comme modèle des Américains comme Pat Flynn et Cliff Ravenscraft qui sont vraiment des gens qui cherchent la satisfaction client à 100 %. Et le fait que certains Américains y arrivent, j'ai toujours eu ce niveau d'exigence et je me suis donc dit, je ne vais pas lancer de formation. Aujourd'hui, heureusement, j'ai trouvé une formule qui pourrait convenir et qui pourrait me permettre d'atteindre ce 100 % de satisfaction. Je vous en parle un peu après. Mais ce que j'aimerais vous dire maintenant, c'est que si vous voulez vous lancer dans la création d'un produit en ligne et que vous comprenez l'anglais, ConvertKit, donc c'est l'outil d'autorépondeur que j'utilise et que je recommande en tant qu'affilié d'ailleurs, ConvertKit propose un cours, une formation gratuite pendant 30 jours. J'ai vu le plan, c'est super, ça commence le 15 janvier. Donc, si vous êtes intéressé, c'est gratuit, je vais mettre le lien. Inscrivez-vous. Alors, c'est un lien affilié parce qu'en fait, on va vous donner aussi un accès à 30 jours de ConvertKit. Donc, vous inscrivez gratuitement, vous utilisez cet accès ou pas. Et si vous utilisez cet accès et que vous inscrivez et que vous payez, je touche une commission, voilà, comme ça, vous savez. Mais dans tous les cas, si vous comprenez l'anglais, que vous voulez créer un produit en ligne, une formation en ligne, il faut absolument, absolument vous inscrire. Donc, moi, je vais la suivre et puis je vais peut-être vous en parler un peu plus. Et tout à l'heure, donc, je vous disais, l'évolution pour moi, c'est qu'en 2018, je prépare une formation en ligne où je vise la satisfaction 100%. Et donc, j'ai trouvé une formule qui va me permettre d'être à la hauteur de mon exigence et de pouvoir gagner ma vie avec aussi, de trouver des partenaires qui vont pouvoir m'aider. Donc, ça, ça se prépare maintenant et ce sera disponible courant, février. Donc, tenez-vous au courant. Tenez-vous, soyez, abonnez-vous ou inscrivez-vous à ma newsletter et vous serez tenus au courant. Et si vous êtes vraiment, vraiment intéressé, sachez, je vais juste vous dire que cette formation est destinée aux prestataires de service, aux freelancers, consultants, coachs, ceux qui veulent vendre un service et pas de l'infoprenariat. Si vous êtes intéressé et que vous voulez même collaborer dans cette formation, je vous invite à m'envoyer un email. Je mets mon email en bas de cette vidéo et je peux vous proposer quelque chose de sympa. Donc, écrivez-moi et je vous tiens au courant. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très, très bientôt. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Ciao.